Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris de ces deux derniers mois, donc mars et avril 2019. De très très belles découvertes, vraiment des produits je pense qui vont intégrer mon best-of de l'année 2019. Et trois très gros flops, vraiment des produits que je ne comprends pas, qui ne me correspondent pas du tout. Donc voilà, je sais que je ne vous présente pas des flops à chaque fois que je fais des vidéos favoris parce que je n'en ai pas toujours à vous présenter. Mais alors là, j'ai vraiment trois produits que je ne comprends pas. On va commencer par les favoris côté soins, tout d'abord un sérum de chez Glossier, donc il s'agit du sérum Super Pur. Glossier, je vais arrêter de vous parler de la marque, je crois que ça fait au moins 20 fois que je vous explique ce que c'est. Je vous mets sur la vidéo sur l'écran une vidéo que j'ai faite avec un tutoriel de maquillage autour de la marque, donc une marque que j'adore, qui propose également des produits de maquillage et également des produits de soins. Donc ils ont notamment trois sérums, donc le Super Pur, celui que je vous présente aujourd'hui, qui est le sérum un peu anti-imperfection, anti-rougeur. Il y a le Super Bounce, de mémoire, qui est un sérum hydratant, et le Super Glow, je crois, qui est un sérum éclat. Je ne sais plus si j'ai les trois en stock dans mes tiroirs, je ne sais plus si j'en ai deux. Bref, j'ai voulu commencer par le Super Pur parce que j'ai traversé une période au niveau de ma peau qui n'est pas géniale. Beaucoup de stress ces derniers temps. Aujourd'hui, on vient de signer l'achat de notre futur appartement. Donc ça y est, nous sommes à nouveau endettés sur quelques années. Mais c'est pour la bonne cause puisque donc on va bientôt pouvoir déménager, enfin bientôt je vous dis ça. Il y a quand même pas mal de travaux à faire, donc je pense qu'on n'y sera pas avant septembre. Je compte vous faire une vidéo sur les recherches immobilières, comment on s'y est pris, qu'est-ce qu'on a vu, ce que ça a donné, quels étaient nos critères, etc. Je pense que je vais vous faire une vidéo complète pour vous expliquer tout ça. Et je vous donne rendez-vous dans les mois à venir pour des vlogs, rénovations, etc. Parce que ça sera intéressant de vous montrer ça aussi. Bref, tout ça pour dire que donc au niveau stress, dernièrement c'était pas la joie. Et ça s'est pas mal ressenti au niveau de ma peau. Donc c'est pour ça que j'ai fouillé dans mes tiroirs, je suis tombée sur ce sérum et je me suis dit que c'était le moment. Donc un sérum qui contient du niacinamide et du zinc et qui est donc pensé pour atténuer les rougeurs et les imperfections. J'ai vu des résultats très intéressants et assez vite. Au bout de 3-4 jours d'utilisation, j'ai vraiment vu une réduction de l'inflammation, surtout au niveau de la mâchoire. Ça fait pas partir les boutons plus vite dans le sens où ça les fait pas cicatriser ni rien, mais ça réduit un peu l'inflammation globale de la peau. Côté rougeurs, j'ai pas vraiment vu de résultats. Alors ça c'est un truc qui est quand même assez général chez moi. Tous les produits qui sont étiquetés anti-rougeurs ont rarement des effets incroyables sur ma peau. J'ai reçu il y a pas longtemps la gamme Intral de chez Darfin, je vous ai mis une photo sur Instagram d'ailleurs. Vous avez été pas mal à me demander un retour sur cette gamme. Je pense pas la tester, alors c'est une gamme qui est vraiment dédiée aux soins des rougeurs. Mais en fait c'est une gamme qui a l'air d'être pensée notamment pour les peaux un peu coupe-rosées. Et ma maman a pas mal de coupe-roses. Donc je lui ai donné les deux produits, je sais plus si c'était une crème et un sérum. Et je l'ai mise en mode youtubeuse. Donc je lui ai dit tu utilises matin et soir, non-stop, tu fines les deux flacons et à la fin tu me fais un compte-rendu pour que j'en parle à ma électrice. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, quelques mois pour vous en reparler. Mais elle est sur le coup. Donc ce sérum glossier, très bien. Alors le seul petit défaut que je trouve, il fait 15ml. Je me souviens plus du prix, mais c'est pas de données-données non plus. 15ml, on envoie très vite le bout. Là ça doit faire bien deux semaines que je m'en sers et il me reste plus que deux tiers du produit. Donc voilà, c'est pas hyper économique. Je m'en sers le matin. Pourquoi je m'en sers le matin ? Parce que le soir j'ai un autre sérum en ce moment et que voilà, ça m'arrangeait de m'en servir le matin. Mais ça fonctionne très bien, sous ma crème de jour, sans mon maquillage, ça peluche pas, ça colle pas. Ça se passe vraiment hyper bien. On va continuer dans le favori soin avec un produit de la marque Caudalie. Donc l'eau de beauté qui est probablement un produit que vous connaissez, qui est un grand classique de la marque. Caudalie a proposé de recevoir des produits il n'y a pas très longtemps et ils m'ont laissé choisir les produits que je souhaitais. Donc ça c'était top. J'ai pris un tonic pour le visage, que je n'ai pas démarré. J'ai pris la crème de nuit à l'acide glycolique pour redonner un peu de l'éclat à la peau. Je crois que ça s'appelle le masque de nuit. Et ça a l'air très prometteur. J'aurai probablement l'occasion de vous en reparler quand je l'aurai testé. J'ai pris des compléments alimentaires aussi. Je ne savais pas que Caudalie faisait des compléments alimentaires. Ils contiennent de l'huile d'onagre, de l'huile de bourrage. Puis je crois qu'il doit y avoir des polyphénols de raisin. Enfin bref, un peu l'ingrédient star de la marque. Et j'ai repris un flacon d'eau de beauté. Alors ce produit, je suis passée par toutes les phases d'adoration, de détestation au cours des dernières années. La première fois que je m'en suis servie, il y a un paquet d'années maintenant, peut-être bien 10 ans en arrière. J'avais trouvé ça très agressif pour la peau. J'avais une peau qui était très différente de ma peau actuelle. Et j'avais beaucoup de mal avec l'odeur. Ça sent les plantes, mais ça sent les plantes de façon bien costaud. C'est une odeur qui est très verte, très fraîche, qu'on aime ou qu'on déteste. Et en fait, aujourd'hui, j'aime beaucoup. A l'époque, je sais que je n'aimais pas trop ça. Mais aujourd'hui, j'aime beaucoup. Et en fait, ils appellent ça en anglais un élixir de beauté. Qui a un côté lissant et un côté éclat du teint. Vous pouvez vous en servir pour plein de raisons. Moi, en fait, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers pour humidifier ma peau, juste avant de mettre mes soins le matin, pour que les soins pénètrent mieux. Je m'en sers pour rincer mon homicélaire, je m'en sers pour fixer mon maquillage. C'est vraiment le produit 3, 4, 5 en 1. Et la brume est très très fine. Donc ça aussi, c'est un gros point positif. Voilà, ça fait partie des produits cultes dont on entend beaucoup parler sur les blogs, etc. Mais je l'aime énormément et donc il est de retour dans ma routine pour mon plus grand plaisir. Ça ne fait pas des siècles que je l'ai redémarré. Vous voyez, je l'ai entamé, ça doit faire une semaine ou deux que j'utilise. Je vous en parle sans crainte parce que c'est un produit que je connais par cœur. Donc je n'ai pas besoin de m'en servir pendant 3 mois pour vous dire que je l'adore parce que je le connais par cœur. Alors ensuite, un produit dont je vous ai parlé dans une récente vidéo, je ne sais plus laquelle, en vous disant que j'avais peut-être trouvé un concurrent sérieux au démaquillant yeux waterproof de chez Mixa. Il s'agit donc, au roulement de tambour, du démaquillant yeux bifasé de chez Glossier. Alors ça fait partie des derniers lancements de la marque. Je crois que c'est vraiment la toute dernière nouveauté de la marque Glossier et pas de la gamme Glossier Play. Je vous parle bien de la gamme Glossier classique. Donc un démaquillant, ils appellent ça une huile lactée démaquillante pour le maquillage waterproof. Alors là, je l'ai un peu secoué, je n'ai pas vraiment fait gaffe, mais c'est vraiment un produit qui est bifasé, qui est en deux parties. Alors, côté packaging, il faut quand même avouer que ça, c'est mille fois plus mignon que ça. Voilà, on va tout de suite mettre les choses au clair. En termes de rapport qualité-prix, j'insiste, le Mixa reste le meilleur à mes yeux. C'est le cas de le dire, parce que c'est un démaquillant pour les yeux. Parce que vous avez un flacon de 125 ml qui coûte quelque chose comme 3 ou 4 euros. Pour Glossier, je vais vous dire, mais en termes de prix, on n'y est pas du tout. En effet, le Glossier coûte 12 euros pour 100 ml. Donc, si vraiment on parle de rapport qualité-prix, le Mixa reste imbattable. En revanche, le Glossier a de gros avantages, en dehors de son packaging, que je trouve adorable, mais ça c'est un détail. Il a de gros avantages qui peuvent, je pense, vous faire pencher pour lui plutôt que pour le Mixa. Premièrement, le Mixa est très gras, ce qui personnellement n'est pas un souci, parce qu'une fois que je me suis démaquillée les yeux, je me démaquille le teint, et de toute façon, je passe mon visage sous l'eau ou avec de l'eau micellaire haute, donc c'est pas un souci. En revanche, je pense aux gens qui se démaquillent exclusivement les yeux, parce qu'ils ne se démaquillent que les yeux. Ils laissent un rendu vraiment très gras, un film très gras, et si vous le faites un peu rentrer dans les yeux, vous pouvez avoir la vision un petit peu brouillée, c'est pas du tout grave pour votre santé, mais ça peut être assez désagréable. Avec le Glossier, vous n'avez pas du tout cette sensation-là, ça a vraiment la texture d'un lait, en ayant l'efficacité d'un démaquillant huileux, sans avoir le côté gras. Donc ça, c'est hyper intéressant. En termes de quantité, vous avez moins besoin de produits chez Glossier par rapport au Mixa. Le Mixa, en plus, vu qu'il ne coûte pas très cher, moi j'ai un peu tendance à inonder mon coton, mais objectivement, vous avez besoin de moins de quantité avec le Glossier qu'avec le Mixa. Pour autant, vu qu'on est sur des prix qui sont incomparables, vous n'avez pas besoin de 4 fois moins de Glossier par rapport au Mixa, mais voilà, je ne vais pas commencer à vous faire des calculs d'apothicaires, mais vous voyez un petit peu l'idée. En termes d'efficacité, je me demande si le Glossier n'est pas presque un tout petit peu plus efficace. Alors, j'ai un seul mascara test en ce moment, parce que je n'utilise qu'un seul mascara à la fois, c'est le Paradise Ecstatic Waterproof de chez L'Oréal, qui est un mascara qui est hyper costaud, qui est vraiment difficile à démaquiller. Avec le Mixa, je m'en sors sans problème, mais il faut un peu insister. Avec le Glossier, j'ai parfois l'impression d'insister un tout petit peu moins, et je trouve peut-être un tout petit peu plus efficace. Bref, avec le Mixa, on s'en sort toujours, comme je vous disais, si vous imbibez bien votre coton, si vous laissez poser sur les yeux, si vous massez bien, vous arrivez toujours à enlever 100% du mascara, mais c'est peut-être un tout petit peu plus difficile. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai peut-être un peu navigué entre les deux. Je sais, vous avez du mal à me croire, ça fait tellement longtemps que je vous parle de celui-ci, que c'est difficile d'imaginer que j'ai pu lui trouver un remplaçant. Vraiment, il est top. Par contre, pour celui-ci, il faudra bien sûr passer une commande en ligne. Au niveau du prix, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout la même chose. Celui-ci, je le trouve en supermarché, il ne coûte trois fois rien. Donc, je ne suis pas certaine de me tourner exclusivement vers le Glossier. Je vais peut-être un peu naviguer entre les deux, mais voilà, on est sur du concurrent de taille. Et ensuite, je vais terminer avec un... Je mets ça dans la catégorie soin, mais c'est côté parfum. Il s'agit du parfum Bless de la marque Lea Lani. Alors, je vous avais parlé de ce produit sur Instagram. Je vous avais montré ma commande. Je l'avais faite d'ailleurs sur le site Mon Corner B, de mémoire. Lea Lani, c'est une très très belle marque de soins qui est originaire d'Hawaï, si je ne dis pas de bêtises, avec de belles compositions, de beaux ingrédients. Dans cette marque, vous avez notamment un baume. Je vous mettrai une photo sur l'écran qui s'appelle le baume Bless, comme ce parfum, qui est un baume très épais, qui va vous servir pour nourrir des zones un peu sèches du corps, donc les coudes, les genoux. Vous pouvez le mettre aussi un peu en masque sur le visage, sur les lèvres, etc. C'est un baume que j'ai possédé par le passé, que j'ai adoré, qui a une odeur de fleur d'oranger qui est divine. Moi, je l'avais acheté d'ailleurs exclusivement pour son odeur, qui est vraiment, vraiment divine. En dehors de ça, ça reste un baume un peu multi-visage, comme on en retrouve dans d'autres marques. Je ne le rachèterai pas, parce qu'en fait, c'est un produit qui est assez long à terminer, vu que c'est très épais, très costaud. Donc vous avez vraiment besoin d'une petite quantité, et il a fini par tourner, et j'ai dû le jeter, parce qu'en fait, il n'avait plus la même texture, plus la même odeur, ce qui est très dommage. Et quand j'ai appris que la marque avait lancé un parfum qui sent exactement comme ce baume, je me suis dit, je me lance. Alors ça coûte extrêmement cher, mais quand je vous dis extrêmement cher, ça coûte 65 euros les 14,8 millilitres. Je vous laisse faire le calcul au millilitre, c'est une ruine. Donc j'ai pas mal hésité avant de l'acheter, et puis un jour, je me suis dit, je me lance. Donc c'est un tout petit flacon, 14,8 millilitres, avec une bille au bout. Je vous en ai pas parlé au début, parce que ça a beau sentir hyper bon, je me suis dit, c'est trop cher en fait, c'est vraiment trop cher. Je trouve toujours que c'est trop cher, et c'est pour ça que je vous dis, faites gaffe, n'allez pas vous amputer d'un rein pour l'acheter, c'est trop dommage. Mais je voulais quand même vous en parler. En fait, je l'avais dans mon tiroir avec mes parfums. Je m'en servais de temps en temps, mais vu que c'est une bille, c'est pas un spray, j'avais moins le réflexe de me tourner vers lui vraiment au quotidien. Et puis un soir, je suis tombée sur le flacon, j'ai regardé, et il est écrit dessus, aromathérapie essence. Et là, je sais pas, j'ai eu une révélation, je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut que je m'en serve. Il faut pas que je m'en serve pour me parfumer tous les matins, pour partir au travail, etc. Il faut vraiment que je m'en serve du côté aromathérapie, donc pour se rassurer, pour se sentir mieux, pour se détendre, etc. Et en fait, depuis quelques semaines, je l'utilise le soir avant de me coucher. Je le mets sur les poignets, je le mets un petit peu dans le cou, et en fait, quand je m'endors, quand c'est dans mon cou, je le sens, et quand je ramène mes mains vers moi, je le sens aussi. Et alors, ça me détend, mais c'est incroyable. Donc l'odeur est très réussie, ça ressemble beaucoup à... Même c'est quasiment identique à ce fameux baume dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt. J'ai pas vraiment besoin d'être détendue pour dormir, parce que j'ai un très très bon sommeil, mais pour autant, des fois, vous avez des journées un peu remplies, un peu stressantes, comme j'ai pu vivre récemment. Et quand vous vous couchez le soir, vous êtes un peu tendue, et franchement, alors ça fait pas l'effet d'un exomil, mais ça fait beaucoup de bien. Voilà, je voulais vous en parler pour cette petite technique d'application que j'ai trouvée et qui me plaît bien. Ça descend pas hyper vite, comme vous voyez, il m'en reste pas mal, mais je mets vraiment genre deux gouttes dans les poignettes, deux gouttes dans le cou, mais ça reste tout de même extrêmement cher pour ce que c'est. On va continuer avec deux favoris que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo haul que je vous mets sur l'écran. Donc j'avais fait deux commandes, une commande chez Kull Beauty, une commande chez Sephora. Les produits dont je vous parle pas dans cette vidéo, c'est pas que je les ai pas appréciés, c'est que pour la plupart, ils sont soit très bien, mais pas de là à les mettre dans mes favoris. Je pense notamment au blush de chez Charlotte et de Rie, qui est très bien, vraiment, je l'utilise quasiment tous les jours, mais bon, voilà, le prix, etc. Je suis pas certaine de vraiment le mettre dans la catégorie favoris. Le petit crayon pour les yeux bénéfiques, très bien aussi, pas de là à en parler dans les favoris. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Le complément alimentaire, je l'ai pas encore commencé, de chez Fontaine. Le masque de nuit jet lag, j'attends d'en finir un autre avant de le démarrer. Je me souviens plus ce qu'il y avait dans cette vidéo. Bref, je viens de vous parler de deux produits dont je suis hyper fan. Tout d'abord, la poudre de chez Too Faced, donc la poudre It's Bananas, donc une poudre fixante, qui est décrite comme une poudre illuminatrice, enfin, poudre fixante, éclaircissante ou illuminante. Je ne sais plus comment c'est écrit sur le site. Donc il y a un packaging avec des bananes qui est adorable. À l'intérieur aussi, vous avez des bananes sur le poudrier. Ça sent en effet la banane, mais de façon très légère et pas très longtemps. Alors moi, j'adore cette odeur, mais pour autant, je suis quand même contente qu'elle soit discrète, parce que je crois qu'avoir le teint qui sent la banane toute la journée, ce n'est pas forcément quelque chose de très agréable. Cette poudre est top. En poudre de finition, en poudre pour les retouches, elle est géniale, elle est imperceptible, elle matifie extrêmement bien la peau et je comprends ce qu'ils veulent dire par le côté illuminant. Elle n'a pas du tout l'effet d'un enlumineur ou quoi, mais elle reflète un petit peu la lumière et elle ne donne pas un rendu plat comme certaines poudres peuvent le faire. Et voilà, je vous la conseille. Moi, je l'utilise avec grande parcimonie parce que j'ai peur de la finir trop vite. Elle est déjà très creusée, mais bon, ça, c'est un peu le propre des poudres matifiantes. Mais je vous la conseille. Donc moi, j'ai une peau quand même qui brille très peu, donc je n'ai pas de conseils à vous donner côté matité, etc. Je ne peux pas vous dire si elle est très efficace de ce côté-là, mais personnellement, j'en suis très contente. Et ensuite, alors là, je suis hyper contente aussi de ce bronzer de chez Hourglass. Donc le Ambient Lighting Bronzer dans la teinte Nude Bronze Light, qui existe dans plusieurs déclinaisons de couleurs. Moi, j'étais vraiment partie sur un brun pas trop orangé. Et alors, je suis très bien tombée parce qu'en plus, je n'ai pas pu le swatcher en magasin. J'ai vraiment fait ça un peu à l'aveugle sur le site. Oula, on ne voit absolument rien. Voilà, la teinte, elle est vraiment parfaite. C'est celui que je porte aujourd'hui. La poudre est d'une qualité folle. Ça, ce n'est pas une surprise parce que je connais bien les poudres de chez Hourglass. Mais elles sont très fines. Elles se fondent parfaitement à la peau. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de démarcation. Ça ne vient pas... Parfois, ça peut faire un peu des patches sur la peau comme si ça se répartissait mal. Là, ce n'est pas du tout le cas. Elle est magnifique. Et j'en suis extrêmement contente. Donc ça, c'est un de mes meilleurs achats les plus récents. Et ensuite, je voulais vous parler de deux autres produits de maquillage. Le premier, je l'ai acheté sur une commande Sephora très récemment. Je me suis racheté un recourbeux style. Je ne voulais pas amener parce qu'il est bien. Mais pareil, je ne vais pas le mettre dans les favoris. Et en fait, j'ai enfin craqué pour un fond de teint de chez Bobbi Brown qui est donc le fond de teint en stick tout simplement de la marque qui existe depuis des années. J'en ai beaucoup entendu parler. Ça faisait pas mal de temps que je voulais le tester. Je ne sais pas pourquoi je ne m'y étais jamais mise. Et j'ai enfin sauté le pas. Donc je l'ai pris dans la teinte Ivory qui est exactement de la couleur de ma peau. Donc ça, c'est génial. Et donc c'est un fond de teint en stick ce qui m'arrange bien en ce moment parce que je ne porte plus de fond de teint à proprement parler où je n'appuie pas du fond de teint sur l'intégralité de mon visage. Moi, je corrige vraiment les zones qui en ont besoin et avec un stick, c'est hyper pratique. C'est une texture qui est un petit peu... J'allais dire riche. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas mais qui est un tout petit peu épaisse. Donc peau mixte, grasse. Je pense que ce n'est pas la peine. Les peaux sèches l'adoreront. Vraiment, il est magnifique sur la peau. Il a un rendu velouté. Et en plus, sa couleur est parfaite. Je suis pas mal tombée en termes de correspondance. J'avais fait des tests en boutique et voilà, il est vraiment, vraiment idéal. Il a vraiment un très beau rendu sur la peau. Il a un rendu très velouté. Il est hydratant, il est confortable. En termes de tenue, c'est pas le meilleur fond de teint. Je pense qu'on peut trouver mieux. D'ailleurs, je ne peux pas le... Enfin, c'est d'ailleurs incomparable avec le corrector bandy swatch et Too Faced que je n'arrête pas d'utiliser depuis que je vous en ai parlé. D'ailleurs, il est bientôt fini. J'en ai recommandé un nouveau. Voilà, ce sont deux produits qui sont assez peu comparables. Le Too Faced est longue tenue donc il est très matifiant et conviendra très bien d'ailleurs aux peaux grasses. Le Bobbi Brown, je le réserverai vraiment pour les peaux sèches qui cherchent un fond de teint couvrant mais lumineux et confortable. Voilà, je voulais vous en parler parce que j'en suis très contente. Il ne détrône tout de même pas ce correcteur de chez Too Faced. Donc je vous le redis, mais le bandy swatch que j'ai dans la teinte Vanilla qui est génial et qui lui fait vraiment partie de mes plus belles découvertes côté teint en tout cas ces derniers mois. Et ensuite, un produit que je vous avais présenté dans un vlog. J'avais reçu un colis de la part de Clarins. C'est le stylo 4 couleurs pour les yeux. Alors, quelle superbe invention, vraiment. Moi, j'utilise du crayon pour les yeux quasiment tous les jours. D'ailleurs, je me maquille très peu les yeux à part du crayon et du mascara. C'est à peu près tout. Les ombres à paupières, c'est une fois tous les 36 du mois. Et alors, qu'est-ce que c'est bien pensé d'avoir mis 4 crayons en un ? C'est vraiment top. Donc vous avez 3 teintes pour les yeux. Un bleu marine, un vert sapin et un noir. Moi, j'aurais bien aimé que le vert ou le bleu marine soient remplacés par un marron ou un brun un peu plus clair. Ça m'aurait davantage plus qui choisit ce qu'on fait chez Clarins. Et vous avez une dernière teinte qui est une teinte un petit peu nude qui est à utiliser en fait sur les lèvres. Oui, c'est un nude d'ailleurs même bien foncé. On peut s'en servir pour refaire un petit peu le contour, même pour remplir les lèvres en totalité. Voilà, moi, je vous avoue que je ne m'en sers pas vraiment au quotidien. En dehors de ça, les 3 crayons sont top. La texture est géniale. Ça, ça pique bien. Ça ne bouge pas du matin au soir. Une fois que c'est sec, ça ne bouge pas d'un iota. La couleur est bien vibrante. Ça s'applique facilement. Il n'y a pas besoin de les tailler. Et en fait, les crayons sont... C'est impossible de vous montrer parce que je ne peux pas défaire le corps du stylo. Mais le pigment est contenu dans une sorte de très très fin tube en plastique. Ce qui explique aussi que vous puissiez avoir les 4 couleurs côte à côte dans le stylo sans qu'elles se frottent l'une sur l'autre et que ça abîme du coup la mine du crayon. Donc ça, c'est très bien pensé. Donc vous avez juste à tourner la base du crayon pour faire sortir la couleur. Voilà, un super super... Enfin, je trouve un produit qui est très très bien pensé. Et je crois que Clarins, c'est la première marque à lancer un produit de ce type-là. Mais alors, super découverte. Et on va finir par 3 flops. Voilà. Deux que j'ai acheté, un que j'ai reçu. Tout d'abord, le baume un peu multi-usage de la marque Olio et Osso. J'en avais entendu parler sur le compte Instagram de Mathilde Lacombe qui est une blogueuse que j'adore. Ça fait plusieurs fois que je vous parle d'elle. Mais vraiment, c'est une fille que je suis depuis des années. Et elle disait qu'elle était dingue de la marque. Donc c'est une marque... Je ne sais plus de quelle origine elle est. C'est marqué Royaume-Uni. Donc ça doit être ça. Qui propose des baumes... Alors, teintés ou non. Parce qu'ils ont aussi des baumes qui sont translucides. À utiliser sur les lèvres, sur les joues. Avec vraiment des mélanges d'huile de très très belle qualité. Donc vous avez de l'huile de karité, de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, de l'huile de pépins de pamplemousse apparemment. Et puis, quelques petits ingrédients en plus pour faire en sorte, je pense, que le baume soit solide. Donc ça existe dans plein de teintes différentes. J'ai passé commande sur le site de Bazar Bio. Et donc j'ai opté, sans grande surprise, pour un corail. Donc c'est la teinte numéro... Bah j'en sais rien. C'est la teinte numéro 2. Je ne me souviens plus du tout du nom. Et vous allez très vite comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Et là, j'ai bien bien insisté. La pigmentation est... Bah... Quasi nulle. Alors je ne vais peut-être pas tomber sur la bonne couleur. C'est sûr qu'il y avait des teintes qui avaient l'air plus pigmentées. A la rigueur, on peut se dire bon, ce n'est pas très grave, ce n'est pas hyper pigmenté, mais ça sera un bon baume à lèvres, etc. Bah en fait, même pas. Non. C'est un baume à lèvres qui vient marquer toutes les petites peaux mortes. Donc en plus, ce n'est pas joli. Du coup, les pigments s'accrochent un petit peu aux peaux mortes. Sur les joues, c'est trop grave pour que ça fonctionne. Ça n'accroche pas. Vous mettez quelque chose dessus. Ça bouge. Ça ne tient pas. C'est affreux. Incompréhension totale face à ce produit. Voilà. Peut-être que dans d'autres couleurs, ça va mieux. Peut-être qu'en version transparente, ça marche mieux aussi, mais je ne suis peut-être pas tombée sur la bonne couleur. Mathilde en est folle, mais alors moi, je n'ai pas compris. Et en plus, ce n'est pas donné. Donc voilà. L'achat raté de ces derniers temps. Et ensuite, un produit de la marque 5 Mondes qui est une marque qu'on retrouve dans des instituts notamment, qui est vendu un peu dans des spas, etc. D'ailleurs, je crois qu'il existe des spas labellisés 5 Mondes. C'est une marque que je ne connais pas hyper bien. Je n'ai pas testé grand-chose de chez eux. Je n'ai d'ailleurs même pas le souvenir d'avoir testé un produit de chez eux. Pourtant, ils m'en envoient. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément le réflexe de me tourner vers cette marque. En fait, j'ai fait un soin du corps dans un spa à Annecy qui utilise d'ailleurs des produits de la marque 5 Mondes. C'était le cadeau de mes 30 ans de la part de mes collègues. Donc j'ai fait ça avec un petit peu de retard sur la fin de l'année 2018. Et j'avais donc tout un massage, un enveloppement, etc. Et à un moment, on m'a appliqué ce produit qui est donc une eau de beauté phytoaromatique énergisante pour le corps. Ça fait partie du rituel du hammam. Et donc ça s'appelle pluie de pétales de fleurs d'oranger. Voilà. Je crois que là, j'ai tout dit. On me l'a appliqué sur le corps pendant le soin. Et alors l'odeur était incroyable. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'étais détendue ou je me sentais bien ou autre. Mais vraiment, j'ai vachement profité du soin et j'ai adoré cette odeur. Et à la fin, la personne qui m'avait fait le soin me dit est-ce que vous voulez que je vous note les produits que vous avez eus pendant tout le gommage, le soin, etc. Je lui ai dit oui, mais surtout notez-moi ce truc à la fleur d'oranger. Je vais voir si je l'achète. Donc j'arrive à la caisse et du coup, je demande à prendre un flacon que j'ai payé une blinde entre 40 et 50 euros. J'ai l'impression que j'exagère, mais je crois que c'était quelque chose comme ça. Bon, c'est un flacon de 200 ml, mais ça reste quand même hyper cher. Et en fait, je suis rentrée à la maison en disant trop bien, je vais pouvoir sentir à nouveau cette odeur fleur d'oranger. C'était hyper agréable, c'était hyper enveloppant. Vraiment, j'adore. Et en fait, méga déception parce qu'en fait, ça ne sent rien. Enfin, ça sent... Voilà, là tout de suite, ça sent bon. Dans 30 secondes, ça ne sent plus rien. Donc sur la peau, une fois que vous l'avez mis, c'est terminé. Sur les vêtements à la rigueur, vous arriverez à le faire durer un tout petit peu plus longtemps. Sur les cheveux, pourquoi pas ? Donc je vais l'utiliser parce que maintenant que je l'ai, c'est trop dommage. Mais alors la concentration du produit pendant le soin et la concentration du produit-là doit être complètement différente. Ou alors, comme je vous disais, j'étais dans de super dispositions pendant le soin et j'ai trouvé ça génial alors qu'en fait, c'était pas si fou. J'en sais rien. Mais franchement, je suis super déçue parce que c'est en termes de puissance du parfum, c'est incomparable par rapport à ce que j'ai pu vivre pendant le soin. Bref, c'est comme ça. Un dernier produit que j'ai reçu dans un colis de la part de, je ne sais plus, je crois que c'était ça, Noflor. En fait, il m'avait mis plusieurs produits et il y avait un petit roll-on comme ça. C'est très populaire, ces petits roll-on. On les voit partout sur Instagram, sur les blogs, les chaînes YouTube, etc. Ça existe dans plusieurs matériaux. Donc vous avez des roll-on avec une pierre de jade. Donc c'est un petit peu vert, translucide. Vous avez des roll-on de la pierre, vous avez les propriétés qui vont avec. Alors je suis incapable de vous dire quelles sont les propriétés associées à chaque pierre, mais par exemple, la jade va venir décongestionner la peau, le quartz a des vertus illuminatrices, j'en sais rien. Bref, ça se vend toujours à peu près sous cette configuration-là. Donc vous avez un roll-on un peu plus gros pour les joues et un roll-on un peu plus petit pour le contour des yeux, sous la lèvre. Vous pouvez faire ça sur l'ovale du visage. Alors c'est censé relancer la circulation de la peau, aider pour la meilleure absorption des soins, etc. J'étais contente de le recevoir dans le colis parce que c'est un produit qui m'intriguait, j'étais pas certaine de craquer parce que selon les marques, c'est pas toujours donné, selon surtout la qualité de la pierre, c'est pas toujours donné. Et donc j'ai reçu cet exemplaire de la marque Skin Gym. Voilà, je connais pas du tout la marque, j'essaierai peut-être de vous retrouver un lien. Et je ne sais pas ce qu'est cette pierre d'ailleurs un peu bleutée, je peux pas du tout vous dire ce que c'était vraiment posé dans le colis comme ça. Alors sur le coup, c'est sympa, c'est frais, c'est vrai que bon, se masser le visage comme ça, c'est pas désagréable. Il y a juste un truc que je trouve du coup un peu déroutant, c'est que là, c'est sympa, c'est frais, mais moi ma peau elle est à 37 degrés. Donc là, dans 5 secondes, la pierre, elle sera aussi à 37 degrés. Donc le côté massant, je veux bien, à la regarder avec mes doigts, je peux faire la même chose. Le côté frais, ça y est, la pierre, elle est devenue complètement chaude, la températion de ma peau. Le côté frais, du coup, il fonctionne 10 secondes. Donc voilà, je suis un peu sceptique. Ça reste très agréable. C'est pour ça, ça c'est un peu un demi-flop. Parce que franchement, je vais continuer à m'en servir de temps en temps. Vous voyez, je ne peux pas m'arrêter. C'est vrai que ce n'est pas désagréable, mais le côté frais, décongestionnant, du coup, perd très très vite de son intérêt. Voilà, je voulais quand même vous en parler. Du coup, c'est quand même moitié gadget, moitié intéressant. Peut-être qu'avec des pierres de meilleure qualité ou comme je vous disais, quartz, jade, etc. D'ailleurs, si vous avez des infos vidéos favoris et flop, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.